Dis, tu voulais faire quoi comme travail quand t'étais petite toi ? Moi je voulais être astronaute. Bon, bah c'est raté. Après ça dépend pas que de soi. L'héritage familial, les rencontres, les voyages, tout ça ce sont des éléments qui façonnent l'identité, le parcours de chacun. Imagine, tu nais dans une famille d'ébénistes, tu grandis dans les forêts d'Ardennes, tu deviens artisan du bois. Tu voyages en Italie, tu apprends à créer des violons, tu passes maître luthier, tu ouvres une école internationale de lutterie à Marchand-Famen, et là tu bouscules les codes du classique. De quoi en faire un livre ? Et bien justement, ce livre, il est déjà écrit. Et c'est Anne-Françoise Neitz de Nassogne, diplômée en sciences sociales et formée au récit de vie, qui offre sa plume à Gauthier Loupe pour « Vents de liberté » publié chez l'Armatan en collection « Encre de vie ». Dans ce livre, elle retrace le cheminement de ce maître luthier sensible, épris de liberté, guidé par la passion et par une certaine dose d'autodiscipline. L'écriture, elle est fluide et la narration, à la première personne, renvoie chacun à sa propre trajectoire de vie. À Marchand-Famen, toujours, Jacinthe Masochetti. Ce docteur en anthropologie ne fait pas que diriger des ouvrages scientifiques. Elle écrit aussi des livres très accessibles et même de la fiction, du témoignage par exemple. Aujourd'hui, c'est un recueil de poésie qu'elle nous donne à lire avec « En écorche » paru au Chapolaire. Le recueil est illustré par des dessins à l'encre de Chine de Elena da Silva Castillo. C'est vraiment de la poésie contemporaine, active, engagée. C'est écrire pour dire notre monde en larmes, en angoisse, en colère. Écrire comme on frapperait du poing contre les inégalités, l'hypocrisie. C'est écrire en vers libre, mais en équilibre. Parce que, en disant la fatigue, Jacinthe nous réveille. En parlant du vide, elle nous remplit. C'est écrire, en fait, pour créer famine d'amour quand le froid et le manque se doivent d'être compensés par un besoin de tendresse et d'humanité. Alors, eux non plus, finalement, ils ne sont pas devenus astronautes, mais ça ne les empêche pas de nous emmener très très haut. De l'écorce de l'arbre à ce monde décorché, d'une musique qui se joue à une musique qui s'écrit, il y a du talent sur Marchand Famenne. Courez chez votre libraire, bonne lecture et à bientôt.